Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les comptes ramés ou les challenges ratés parce que le trader de Bita n'a pas su calculer son risque, c'est les captures que je reçois tous les jours. Et même si vous vous formez comment en trading, si vous ne savez pas la simple chose comme calculer sa taille de position, ça sera très difficile, presque impossible de réussir en trading. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien calculer sa taille de position. Ainsi en avance, vous saurez combien vous êtes en train de risquer sur chaque trade. Et là, je vais vous montrer concrètement comment calculer la taille de position. Je vais commencer d'abord sur l'ordinateur. Et ensuite, je vais vous montrer comment le faire sur téléphone portable, directement sur votre téléphone portable. Alors, pour calculer la taille de position, par exemple, je suis ici sur TradingView. Je compte prendre un trade à la baisse sur ROUSD. C'est tout juste un exemple, d'accord ? Il n'y a pas de stratégie derrière. Je vais mettre par exemple mon stop loss ici, mon TP. Bon, je peux laisser mon TP à ce niveau. Alors, comment est-ce que je vais calculer ou savoir quelle est la taille de position exacte ? Par exemple, si je compte risquer seulement 100$ sur ce trade, j'ai un compte par exemple à 10 000$, quelle est la taille de position que je dois utiliser pour ne perdre que 100$ et pas plus, d'accord ? La première information que vous devrez avoir, c'est d'abord le nombre de pips qui se trouvent entre votre point d'entrée et votre point de sortie, qui est le stop loss. Il y a combien de pips entre le stop loss et votre point d'entrée, d'accord ? Pour mesurer combien de pips nous avons ici, il suffit de venir ici à gauche sur Trading View et cliquer sur Mesure. Alors, ici sur Mesure, vous venez sur votre point d'entrée, vous cliquez et vous allez directement sur votre point de sortie, votre stop loss et vous lâchez. Alors, l'information que nous avons ici, le 28.3, c'est ça le nombre de pips que nous avons. Alors, je sais déjà que mon stop loss est de 28 pips par rapport au point d'entrée. Ce qui me manque alors, c'est venir calculer ma taille de position. Pour calculer la taille de position, allez sur Google et tapez tout simplement MyFX Book, comme c'est écrit ici. Vous pouvez cliquer directement sur Position, Size, Calculate, vous savez que c'est les calculataires, les tailles de position. Sachez seulement que cette page, elle est accessible sur l'ordinateur ainsi que sur le téléphone portable. Les mêmes informations que je vais mettre ici sur mon ordinateur, avec un téléphone portable, vous pouvez aussi configurer les mêmes informations et avoir les mêmes résultats. La première chose qu'on me demande, c'est la paire. La paire sur laquelle je peux intervenir. Je peux prendre par exemple Erosar, GBP, CAD, mais moi, je suis en train d'intervenir sur Eros, USD. D'accord ? Je sélectionne tout simplement ici Eros, USD. Mon compte est en dollars australiens, par exemple. C'est combien de monde est en euros ou mon compte est en dollars américains. Moi, je vais sélectionner tout simplement que mon compte est en dollars américains. La troisième information à mettre, c'est la taille du compte. J'ai le compte de combien ? Par exemple, si vous êtes en train de trader avec une profite, vous pouvez configurer 100 000 $, 6 000 $, 5 000 $. Pour l'exemple, moi, je vais prendre tout simplement les 10 000 $. D'accord ? C'est au moins pratique. Ici, c'est le pourcentage à risque. Vous voulez risquer combien de pourcents ? Par exemple, moi, je vais risquer seulement 1.3%. Il suffit seulement de venir ici et mettre 1.3%. D'accord ? Alors, où je peux aussi risquer en dollars ? En risquer en dollars, il suffit seulement de cliquer ici et configurer. Je compte risquer seulement 80 $. D'accord ? Vous avez le choix. Moi, je vais mettre, bon, je vais mettre en pourcentage, je compte risquer 0.5% tout simplement de mon capital de 10 000 $. Et ici, c'est l'information que j'ai déjà, c'est les pips. Le nombre de pips entre mon point d'entrée et mon stop loss. On a vu ensemble que les pips et les 28 pips. Bon, moi, je vais mettre 29 pips parce que c'est 28. Nous pouvons voir ici, c'est 28.3%. Alors, moi, je vais configurer tout simplement 29 pips. Alors, ici, c'est très important. Ici, c'est par rapport à la taille du contrat. Ici, à ce niveau, je vais vous conseiller de configurer 1, quel que soit les brokers ou la profil. D'accord ? Ça doit être 1. Parce que la taille du contrat, c'est la paire Forex. C'est la même chose. Cependant, il faut faire très attention si vous devrez intervenir sur les matières premières ou les indices. Si vous êtes en train d'intervenir sur les indices comme les Dow Jones, les Nasdaq, vous devez d'abord savoir quelle est la taille du contrat par rapport à votre broker. Ça serait un peu compliqué, d'accord ? Mais sinon, en créant votre compte chez les brokers, vous saurez quelle est la taille du contrat. Ou vous pouvez seulement demander au support de votre broker. Ils vont vous dire quelle est la taille du contrat sur les matières premières ou les indices chez eux. Mais au moins, c'est le paire Forex, HeroUSD, GBPUSD pour tous les brokers. C'est presque la même chose. Alors, venez ici et configurer 1. Alors, en configurant 1, il suffit seulement de venir et cliquer sur Calculate. En cliquant ici sur Calculate, j'ai déjà les résultats. Je vais risquer seulement 50 $ et nombre d'unités. Ici, c'est à propos de la taille du contrat. Nous avons du 7241. Ce n'est pas très important. La chose la plus importante ici, c'est le sizing. Le sizing, c'est le lot que je dois utiliser pour risquer seulement 50 $, qui est de 0,17 low. Alors, en exécutant ce trade ici avec 0,17 low, je vais risquer seulement 50 $. Et si le prix est venu dans le sens contraire de ma position, je vais seulement risquer 50 $ sur les 10 000 $. C'est maintenant le temps de vous montrer comment faire ici sur téléphone portable, d'accord? Directement dans l'application MT5. Alors, ici, je vais chercher encore HeroUSD. Nous aurons toujours les mêmes informations. HeroUSD, on est à ce niveau. Je compte vendre, d'accord? Mon stop loss, je vais le mettre. Ici, nous avons 0,106. Bon, 0,106, c'est ça le niveau de mon stop loss. Et là, je compte vendre tout en risquant une infirmée partie de ma position, d'accord? Alors, comment est-ce que je vais faire? Ici, en haut à droite, nous avons le premier bouton qui est les achats et les ventes. Ici, si je clique ici, je peux tout simplement acheter ou vendre. Il y a sale et buy, d'accord? La deuxième option, en haut à droite, toujours, en forme d'une petite montre, ce sont les ordres différés. Alors, je vais cliquer sur les ordres différés. Ici, en bas, vous pouvez voir buy limit, stop loss, TP. Alors, je vais prendre ce même ordre. Je vais l'amener. D'abord, je vais cliquer sur stop loss pour paramétrer mon stop loss. Je vais mettre le stop loss au niveau de mon stop loss habituel. Ici, c'est le 106. Alors, je vais chercher le 106. C'est ça, le niveau de mon stop loss. Et je vais prendre les buy limits, les mettre légèrement supérieurs au prix actuel. Je vais vous dire, il y aura normalement des petites différences comme des 1 ou des pips, d'accord? Ça, ça ne sera pas grave. Mais en même temps, légèrement supérieur à mon niveau de mon point d'entrée actuel. Directement, ici, vous pouvez remarquer que si j'exécute ce trade avec 0,29 low qui est déjà préparé à mes trades, j'essaierai en train de risquer 75 dollars, d'accord? Alors, comment changer ceci? Il suffit simplement de faire suivant. Venir ici, c'est là où vous devez paramétrer votre effet de levier ou la taille de position pour les débutants qui ne le savent pas. Venir et paramétrer, par exemple, 0,17, d'accord? Et faire retour. Répétez toujours la même chose. Je vais faire ordre différé, stop loss. Vous allez voir, c'est quelque chose comme 41 dollars que je vais risquer. Presque les 50 dollars que nous avons vu ici. Mais au moins, ici aussi, en avant, je sais combien je suis en train de risquer sur ce trade, d'accord? Je peux toujours augmenter 2,3, 2,4 jusqu'à trouver 50 dollars, par exemple, si je compte seulement risquer 50 dollars. Et alors, je vais exécuter l'ordre. Il y a 0,21 qui est déjà préconfiguré, d'accord? Et là, je fais sell. En faisant sell, je vais directement ici, même sur MT5, j'ai mis mon stop loss. Et là, j'ai paramétré mon stop loss. Et vous allez voir que j'essaierai en train de risquer 51 dollars. C'est ce que je vous ai dit. Il y aura des petites différences. C'est des pips. C'est seulement quand j'exécute l'ordre directement. Là, c'est pour la vente. Et pour l'achat, c'est toujours la même chose. Vous mettez les buy limit légèrement inférieurs. Ici, vous devrez mettre changer et mettre buy limit. Comme vous pouvez voir ici, j'ai cliqué, c'est stop. C'est le stop limit, buy limit. Je laisse le buy limit. Je mets stop loss. Je sais déjà que si j'achète à ce niveau, je vais risquer 58 dollars, comme c'est bien clair, à ce niveau. Et là, si je ne vais pas risquer 58 dollars, en laissant mon stop loss à ce niveau, je vais aller cette fois-ci paramétrer pas 0,21 lot. Je vais mettre 0,20 ou 0,19 lot. Et je vais trouver les 50 dollars directement ici sur mon téléphone portable. Ceci est un avantage qui représente seulement l'application mobile MT5. Elle n'est pas disponible sur l'application mobile MT4. Sur l'ordinateur, vous pouvez procéder aux mêmes manipulations, que ce soit avec MT4 ou MT5. C'est toujours la même chose. Je pense avoir répondu à vos questions. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Si vous êtes nouveau ici, nous parlons de trading et ce qui tourne autour. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao.